Les débats de l'été Sud Radio, midi 13h30, Stéphanie Demuru. Elisabeth Borne maintenue donc à son poste de première ministre, avec tout de même un remaniement en vue, pour que rien ne change, il ne faut rien changer. Des ajustements sont tout de même prévus à la marge, ils auront lieu avant la fin de la semaine. Quant à Emmanuel Macron, il doit s'exprimer avant dimanche. Nous sommes en direct avec Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue Politique et parlementaire et auteur de « Chaos » et c'est sur les imaginaires des peuples, avec Stéphane Rosès aux éditions du CERF. Bonjour Arnaud Benedetti. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Arnaud, c'est donc la continuité qu'a choisie Emmanuel Macron. Elisabeth Borne a finalement fait mentir tous les pronostics ? Vous savez, quand vous voulez faire un remaniement qui ait du sens, il faut d'abord soit s'efforcer de changer de ligne politique et c'est très difficile pour un président de la République qui communique positivement sur son bilan de changer d'orientation politique. Il faut soit trouver d'autres alliances politiques et c'est ce que l'in fine avait plus ou moins cherché Emmanuel Macron en demandant à sa première ministre, à partir de la rhétorique des 100 jours, d'élargir sa base parlementaire, il n'y est pas parvenu. Et puis il faut avoir une fenêtre d'opportunité, si vous voulez, un agenda qui, à un moment donné, permet de lancer cette opération. Aucun de ces critères était de fait réuni. Donc on assiste à une forme, même pas une forme, à un non-événement en l'occurrence. Emmanuel Macron n'a pas beaucoup de cartes dans son jeu. Il choisit finalement la solution de continuité. Il l'a choisi d'autant plus qu'au regard finalement de ce qu'il a demandé à Mme Borne depuis maintenant plus d'un an, celle-ci, au regard du logiciel politique d'Emmanuel Macron, n'a pas forcément démérité. Elle a mené dans les conditions clancées une réforme des retraites très difficile, avec une méthodologie d'ailleurs que lui avait de fait imposée le président de la République. Donc c'est à la fois un constat d'impuissance de la part du président de la République et une solution qui est une solution de facilité, parce qu'il n'a pas d'autre choix que celui de maintenir Mme Borne à Matignon, en tout cas pour l'État. C'est vrai qu'Arnaud Benedetti, on a beaucoup commenté cette « mésentente » bien qu'on ne soit pas dans le bureau avec eux, entre Elisabeth Borne et Emmanuel Macron. C'était un choix de raison, on entendait ici ou là. Et puis il y a la manière de faire qui est assez intéressante. Selon des infos du Parisien, Elisabeth Borne a été informée ce week-end. Et finalement, le public l'a pris par la nomination tout simplement d'un directeur de cabinet. En gros, circuler, il n'y a rien à voir. Oui, mais vous savez, d'abord, les tensions entre un Premier ministre et un président de la République, j'allais dire, c'est presque une figure classique de la Ve République. Ce sont des tensions quand même qu'il faut relativiser, même si elles existent. Je crois que finalement, Mme Borne, d'une certaine manière, elle fait le job encore une fois, alors après on peut le critiquer bien évidemment, au regard de la ligne de conduite que lui impose le président de la République. Le président de la République, il aurait pu changer en effet de Premier ministre s'il avait réussi par exemple à nouer une alliance avec les LR, ce qui était peut-être envisageable en tout cas pour une partie des LR. Manifestement, il n'y est pas arrivé. Donc en l'occurrence, Mme Borne, ça fait un an qu'elle est à Matignon, la changer c'est très compliqué, d'autant plus que c'est une femme, on a beaucoup communiqué sur le fait qu'elle soit la deuxième femme nommée à Matignon depuis Edith Cresson. Donc c'était vraisemblable très difficile et très compliqué pour le président de la République que se résoudre un changement de Premier ministre. Mais ça ne veut rien dire, parce que sur le fond, la question se reposera dans quelques mois. Et j'allais dire, c'est presque reculer pour mieux sauter, sauf qu'il n'y a pas de fenêtre d'opportunité à ce stade. – Arnaud Benedetti, il y a aussi la question du discours d'Emmanuel Macron, attendu avant dimanche, là aussi pas de surprise, ou quand même on est en droit d'attendre de fortes annonces ? – Vous savez, il y a peu de temps, il y a eu un sondage, je ne sais plus quel est l'institut qui l'avait publié, qui montrait qu'aujourd'hui, il y avait une majorité de Français qui, de fait, n'écoutaient pas, n'écoutaient plus le président de la République. C'est-à-dire qu'il a beaucoup communiqué, et le fait qu'il ait beaucoup communiqué le rend vraisemblablement moins audible. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'annonces fortes de la part d'Emmanuel Macron à partir du moment où il décide de reconduire sa Premier ministre ? Il y aura des ajustements qui vont être opérés dans quelques jours au sein de ce gouvernement. Ce sont soit des ajustements techniques, soit éventuellement l'entrée de nouvelles personnalités et la sortie d'autres personnalités, mais on est véritablement dans l'épaisseur du trait. La crise politique est telle que ce n'est pas un changement de Premier ministre de toute façon qui, au regard des rapports de force qui sont ceux du Parlement, permettra de l'absorber. Jean-Louis Debré, ancien président de l'Assemblée nationale, n'avait pas tout à fait tort il y a quelques jours lorsqu'il disait que le seul moyen finalement aujourd'hui d'avoir un électrochoc, c'est soit de dissoudre l'Assemblée, soit de proposer un référendum de solutions auxquelles ne semblent pas pour l'instant se rallier le président de la République pour des raisons qui sont assez évidentes, en tout cas pour la première. Arnaud Bénédetti, une dernière petite question qui me permettra d'introduire notre invité suivant, c'est à la gauche cette fois que ça se passe, l'actualité politique avec les sorties de Jean-Luc Mélenchon qui n'en finit plus de provoquer des remous, Jean-Luc Mélenchon qui assimile le CRIF et son patron à l'extrême droite, il s'isole, le patron des Insoumis, c'est une stratégie délibérée selon vous ? De toute façon c'est une stratégie qu'il assume pleinement, il est dans une stratégie quand même de rupture par rapport à l'ordre social et à l'ordre politique pour aller très vite depuis plusieurs années. Alors je suis très prudent, en effet il y a une radicalisation me semble-t-il dans l'expression et dans l'action de Jean-Luc Mélenchon, on l'a très souvent considéré comme à la fois perdu sur le plan électoral et perdu pour la République et in fine il est toujours parvenu à rebondir, donc il faut toujours être très prudent quant à la perception immédiate que l'on peut avoir des déclarations d'un leader politique mais quand bien même, clairement, on a une stratégie qui est une stratégie qui paraît être une stratégie de marginalisation qui en tout cas pose problème pour la France Insoumise mais qui pose problème aussi pour la Nubes et qui pose problème plus largement pour l'ensemble de la gauche. – Évidemment, merci Arnaud Bédédetti, un professeur à Sorbonne, rédacteur en chef de la Revue Politique et Parlementaire, auteur de KO et c'est sur les imaginaires des peuples aux éditions du CERF. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, nous avoir apporté votre analyse et on continue justement de parler de Jean-Luc Mélenchon et de sa sortie qui a été extrêmement commentée. Jean-Luc Mélenchon qui a donc établi ce lien entre le CRIF qui représente donc les institutions juives de France et l'extrême droite. Nous sommes avec Gilles William Goldnadel, avocat et essayiste. Bonjour Gilles William Goldnadel, merci d'être avec nous. Que vous inspire cette passe d'arme entre le CRIF, Jean-Luc Mélenchon et son représentant donc à Jonathan Harfi. Jean-Luc Mélenchon qui dit clairement, voilà, il y a des liens entre l'extrême droite et Jonathan Harfi. Pour vous dire la réalité, ça m'inspire un double agacement. Le premier agacement, c'est à l'égard évidemment de Jean-Luc Mélenchon et de sa France insoumise. Mais à la limite, c'est un agacement auquel je me suis habitué. Tout le monde est d'extrême droite pour la France insoumise. Et d'ailleurs, il s'observe que la France insoumise n'a pas le monopole de cette diabolisation-là. Il faut voir comment mon ami Geoffroy Lejeune est traité dans l'affaire du GID pour voir que l'insulte d'extrême droite est le dernier, si j'ose dire, talisman de la gauche extrême ou de l'extrême gauche. Donc, à la limite, personne ne devrait plus s'en émouvoir. Moi-même, je suis taxé très souvent d'extrême droite. Je vous assure que ça ne me coupe pas l'appétit ni le sommeil. Donc, c'est quelque chose de tristement classique. Ce qui m'agace beaucoup plus, à vous dire le vrai madame, c'est la position du CRIF. Pour vous dire la réalité des choses, je suis en rupture du CRIF depuis des années, puisque je reproche depuis longtemps au CRIF, qui ne représente d'ailleurs plus grand-chose au sein de la communauté juive française. Ils appréciera. C'est le CRIF qui appréciera. Ce n'est pas la communauté juive française. Non, non, je dis le CRIF, bien sûr, ils apprécieront au CRIF. Oui, il est habitué. Il est habitué à ce que je lui dis. La réalité, c'est que la responsabilité historique du CRIF est dramatique, puisqu'il a été depuis des années égaré par le fantasme de l'extrême droite pétainiste. Certes, il y a encore une extrême droite antifémique, mais qui s'est réduite en réalité à une peau de chagrin par rapport au danger que j'ai attiré l'attention de tous depuis des années, par rapport au danger de l'extrême gauche alliée à l'islamisme. Depuis 1945, c'est une dure réalité, le sang juif n'a coulé, non pas d'un couteau d'extrême droite, mais des couteaux de l'islamisme, avec la bienveillance de l'extrême gauche. Donc quand je vois, si vous voulez, même encore maintenant, même encore hier, un président du CRIF, il vient d'être effectivement insulté, expliqué que certes, M. Mélenchon, finalement, c'est quoi le crime de M. Mélenchon ? C'est de faire le jeu de l'extrême droite, et qu'il ne fait pas encore la même équivalence entre l'extrême gauche et l'extrême droite. C'est d'un aveuglement terrible. Cet aveuglement-là, depuis des années, a aidé l'immigrationnisme, principalement d'origine islamique, dont les Juifs français sont les premières victimes. Gilles-Méliam Galdaner, pardonnez-moi de vous couper, mais pour vous, clairement, aujourd'hui, vous dites, le principal combat, c'est vraiment l'extrême gauche. Quand on voit les tags antisémites, comme il y en a eu encore dans l'Ouest, il y a quelques jours, en Bretagne, souvent, l'ultra-droite est quand même impliquée. Madame, je viens de vous dire... Non, mais je vous pose la question. Madame, je viens de vous dire que j'essaie bien qu'il y a encore une ultra-droite antisémite, mais je vous signale également, et on en a infiniment moins parlé, curieusement, que pendant les émeutes, le mémorial de l'enfer de la Shoah était également tagué, qu'on a entendu également des insultes antisémites. Je suis désolé de vous dire qu'un antisémitisme islamiste et d'extrême-gauche et l'antisémitisme d'extrême-droite, très humain, c'est la différence entre un cheval et une à l'eau. Très bien, merci en tout cas, Gilles, William Goldenaden, d'avoir été avec nous, avocat et essayiste. Oui, je vous en prie, allez-y. Je vous en prie. Merci à vous. J'avais vous souhaité la bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous. Et restez avec nous dans quelques instants. On se retrouve. La moitié des photos publiées sur les forums pornographiques sont des clichés partagés par les parents et leur réseau. On en parle dans quelques instants avec l'association L'Enfant Bleu qui lance une grande campagne d'alerte. Et n'hésitez surtout pas à réagir. 0800 26 300 300 en direct sur Sud Radio. Vous êtes chez vous. Les débats de l'été Sud Radio. Midi 13h30. Stéphanie Demuru. 12h23 en direct sur Sud Radio. On s'intéresse à ce phénomène inquiétant. Saviez-vous que la moitié des photos publiées sur les forums pédopornographiques sont en réalité des clichés partagés par les parents eux-mêmes sur leur réseau. Des parents qui postent sans penser à mal des jolis clichés de leur progéniture notamment sur la plage. Cette pratique n'est pourtant pas sans risque. L'association L'Enfant Bleu lance une grande campagne pour informer sur les dangers de ce qu'on appelle le charrenting. Nous sommes avec Isabelle Debré, présidente de cette association L'Enfant Bleu. Bonjour Isabelle Debré. Bonjour. Alors je ne vous cache pas que moi quand j'ai découvert cet article que finalement la moitié des photos qu'on retrouvait sur des sites pédopornographiques étaient des photos postées par les parents, j'ai été assez horrifiée par cette information et extrêmement surprise. Vous nous confirmez ? Je confirme et je suis heureuse que vous soyez surprise parce que c'est le but justement de cette grande campagne qui a été imaginée avec Avast Play de façon à sensibiliser et à alerter les parents parce qu'aujourd'hui 50% comme vous le dites, 50% des photos qui se trouvent sur des sites pédocriminels sont des photos détournées qui ont été publiées par les parents et qui ont été détournées à leur institut et ça c'est très grave. Alors ça veut dire quoi concrètement Isabelle Debré ? Là justement vous tirez la sonnette d'alarme en cette période estivale ça veut dire que vous postez une photo de votre enfant sur la plage ça peut être pris et détourné c'est bien ça que vous nous dites aujourd'hui ? Ah mais totalement vous retrouvez d'ailleurs des noms de dossiers sur ces sites pédocriminels des noms de dossiers comme enfants à la plage comme garçons jouant dans une piscine ou bien sûr des images de bébés dénudés ou des jeunes filles en tenue de gymnastique tout ça, ça les intéresse particulièrement c'est pour ça que nous alertons les parents sur deux choses en fait la première chose c'est de vraiment faire attention aux photos qu'ils publient et la deuxième chose de sécuriser leur réseau c'est à dire qu'aujourd'hui on sait qu'à peu près 61% des personnes qu'on a interrogées disent qu'ils ne connaissent pas la moitié de leurs amis il y a la moitié de leurs amis qui ne sont pas des vrais amis donc n'acceptez pas n'importe qui sur votre réseau social vraiment protégez et c'est justement le but de ce petit livre qui est un conte pour enfants quelque part qui s'appelle la folle aventure du doudou d'Emma et c'est un petit doudou que la maman va photographier partout et le petit doudou va se retrouver dans le monde entier et un jour il y a un fan de doudou qui va prendre ce doudou et le mettre sur son site donc toute cette image est très mignonne sauf qu'à la fin du livre il y a quatre pages où on met les parents vous avez aimé cette histoire maintenant remplacer la photo du petit doudou par la photo de votre enfant et là ils voient ce qui se passe Vous avez des chiffres Isabelle Debré quelle est l'ampleur du phénomène ? Très important on ne peut pas dire le nombre de personnes ce que l'on sait c'est qu'en tout cas la chose qui est sûre c'est que 50% des photos publiées se retrouvent sur des forums pédopornographiques à d'autres chiffres aussi qui peut parler beaucoup c'est que lorsqu'un enfant a la possibilité de s'inscrire sur un réseau social il y a déjà 1300 images de lui qui existent C'est à dire ? C'est à dire qu'il y a des photos qui ont été publiées par les parents par les amis donc vous avez 1300 photos de ce jeune qui s'inscrit sur ce réseau social et qui a déjà des photos de lui alors que souvent il n'est pas au courant et il faut savoir aussi qu'avec l'intelligence artificielle vous vieillissez une photo d'un enfant vous le faites devenir entre guillemets adultes et vous lui faites dire absolument n'importe quoi et il faut savoir aussi que ces photos elles restent à vie sur les réseaux sociaux elles restent à vie Est-ce qu'on connait justement ces réseaux pédo-criminels ? Est-ce qu'il y a une prise d'une manière ou d'une autre ? Quand on met ces photos est-ce que c'est à vie malheureusement ou il y a une possibilité encore de faire demi-tour ? Alors tout ce qui est site pédo-criminel bien évidemment c'est surveillé par les instances par la police il y a aussi Farose il y a beaucoup de surveillance donc là effectivement si on ferme un site pédo-criminel je vous espérais que les photos disparaissent mais vous savez aujourd'hui les réseaux sociaux c'est dans le monde entier donc c'est pour ça que nous notre rôle c'est vraiment d'alerter alerté alerté de toute façon c'est le rôle de l'association nous on n'est pas à la police on n'est pas tout ça on essaie de sensibiliser grâce à Ava qui nous a aidé et je tiens vraiment à remercier aussi Ava Sédition qui a édité gracieusement ce petit livre et je suis très heureuse de voir que beaucoup de gens peuvent le télécharger et le font sur notre site enfantbleu.org et de façon à en même temps sensibiliser les enfants parce que les enfants ils se disent mon petit doudou j'ai pas forcément envie qu'ils se retrouvent n'importe où donc les enfants prennent un peu conscience et puis surtout les parents quand ils relisent l'histoire d'une autre façon voilà et on voit d'ailleurs on a des témoignages effectivement à l'association qui nous disent mais on savait pas on ne se rendait pas compte et quand vous regardez aussi beaucoup de grandes personnalités je crois même que Marc Joffier en fait partie foutent leurs enfants donc ils sont bien conscients qu'il y a quand même un problème si des grandes personnalités foutent leurs enfants floutent leurs enfants par les visages c'est qu'il y a une raison donc j'aimerais bien que tous les français tous les gens à qui on s'adresse puissent avoir le même réflexe en tout cas l'appel est passé a été entendu Isabelle Debré présidente de l'association L'Enfant Bleu merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio merci de relayer ce message qui est vraiment très important absolument très important merci à vous Isabelle Debré restez avec nous dans quelques minutes il est 12h32 soyez les bienvenus en direct sur Sud Radio et cette question à présent qui doit payer pour les dégâts des émeutes au moins une centaine de mairies 84 écoles plus de 200 postes de police et gendarmerie additionnés ce sont évidemment des milliers de bâtiments publics impactés plus ou moins gravement par ces émeutes un chiffre d'ailleurs plus proche de 1500 nous dit aujourd'hui Christophe Béchut le texte destiné à accélérer la réparation de ces bâtiments arrive au Parlement aujourd'hui le Sénat d'abord et puis ça sera ensuite l'Assemblée nationale mais tout le monde ne semble pas franchement d'accord sur finalement cette question qui doit mettre la main à la poche on en parle avec mes invités Thomas Ménager porte-parole du RN député du Loiret bonjour Thomas Ménager merci d'être avec nous à vos côtés plutôt en face de vous Lounès Hadjroud porte-parole du PS conseiller départemental de Chatillon bonjour Lounès Hadjroud donc je le disais ce projet de loi baptisé d'accélération de la reconstruction est soumis mardi au Sénat puis ce sera jeudi prochain à l'Assemblée nationale vous savez déjà pour qui ce que vous allez faire ce que vous allez voter au RN Thomas Ménager on en débat actuellement en réunion de groupe où je ne suis pas puisque je suis avec vous ce matin ce qui est certain c'est qu'on est d'accord pour accompagner les collectivités leur donner la possibilité d'aller plus vite de reconstruire moi à Montargis sur mon territoire on a vécu des démolitions entières de bâtiments privés des pharmacies des magasins des habitations qui ont été détruites des appartements donc ces personnes-là doivent pouvoir reprendre leur activité le plus vite possible que la vie reprenne son cours mais ce qu'on ne souhaite pas nous c'est reconstruire comme avant c'est-à-dire se dire on reconstruit on repaye c'est les impôts des français qui vont payer encore une fois et derrière sans régler les problèmes de fonds et donc les mêmes causes produisant les mêmes effets si on reconstruit pour qu'il y ait des émeutes similaires dans les années à venir qui redémolissent ces bâtiments qui possèdent aux mêmes effets il faut ne pas reconstruire en mettant la poussière sous le tapis en ne réglant pas les problèmes d'éducation les problèmes d'autorité de justice de police l'ensemble des sujets qui ont mené à ces émeutes et qui pourraient mener demain à de nouvelles émeutes mais qu'on soit bien d'accord et après on donnera quand même la parole à Lounis Adjoude sur le principe de cette loi qui finalement permet un déclenchement immédiat des travaux vous étiez quand même a priori sur le principe d'accord vous mais plutôt favorable d'accompagner les collectivités de lever un certain nombre de barrières administratives de les accompagner financièrement en accélérant les fonds notamment le FCTVA le bénéfice du FCTVA tous ces éléments bien entendu on ne peut être que favorable ça peut soutenir que nos élus qui ont déjà été en première ligne les maires notamment dans le cadre de ces émeutes donc bien entendu on est derrière mais ce qu'on ne souhaite pas c'est ce que je vous dis juste dire on redépense on paye on reconstruit mais on ne tire pas les conséquences et puis le contribuable paye surtout c'est ça que vous ne souhaitez pas la vraie question c'est de savoir aussi qui va payer au fond on sait très bien que ça sera toujours les impôts ça sera toujours les français il y a la question du casseur-payeur mais dans tous les cas même si nous on a des mesures notamment de supprimer par exemple les aides sociales pour les mineurs délinquants récidivistes on en parlera peut-être ça ne suffira pas dans tous les cas à payer les centaines de millions d'euros qui nécessaires pour reconstruire Lounès Adjroud casseur-payeur comme le disait Thomas Ménager qui n'est pas contre le principe de cette loi qui finalement est assez technique elle permet le déclenchement des travaux mais c'est vrai que Thomas Ménager se fait un petit peu aussi le porte-parole de ce que ressentent d'autres français voilà à la fin c'est le contribuable qui paye alors c'est pas totalement le contribuable qui paye parce que alors nous on va voter pour ce projet de loi d'habilitation même si on a quelques réserves sur le véhicule législatif qui est choisi on aurait préféré un projet de loi classique plutôt que l'habilitation par ordonnance mais bon ça c'est un sujet très technique on va voter pour on regrette notamment qu'il n'y ait pas ces études d'impact qui permettent de chiffrer réellement le coût de ces constructions parce que là on se base plutôt sur des chiffres communiqués par les assureurs puisque c'est eux finalement 650 millions d'euros c'est eux qui vont notamment porter une grande partie c'est ça la réalité du remboursement de cette casse et ensuite sur la question du casseur payeur en réalité nous ne sortons pas du droit commun ceux qui ont été arrêtés ceux qui sont jugés vont être condamnés et lorsqu'ils vont être condamnés pour de la casse très souvent la justice a possibilité de se condamner pour des dommages et intérêts ensuite je sais que vous allez me dire se poser la question de la solvabilité ou autre mais la justice de toute façon va permettre que ces commerçants ces collectivités soient en tout cas remboursées d'une part de ces casse ensuite l'avantage alors en 2005 ça n'avait pas été utilisé pour une raison simple c'est qu'à l'époque Dominique de Villepin et Jacques Chirac considéraient que le cadre juridique de droit commun permettait d'aller d'accélérer tous ces remboursements et ces prises en charge les dégâts étaient beaucoup moins importants je crois il y avait beaucoup moins de bâtiments il y avait beaucoup plus de voitures c'est beaucoup plus de voitures moins on était sur du bien beaucoup plus de biens privés et moins sur des bâtiments publics ensuite moi je pense qu'il faut être opérationnel et efficace nous avons besoin en tout cas sur un certain nombre d'équipements publics qu'ils reprennent leurs services le plus tôt possible on parle de crèches on parle d'écoles on parle de mairies annexes c'est du bien commun d'usage quotidien moi pour moi l'urgence en tant qu'élu local c'est que l'ensemble de ces ces établissements publics puissent recommencer pour certains lorsque c'est des travaux mineurs dès septembre on est tous d'accord sur le principe mais c'est vrai que oui mais on peut ergoter sur on n'ergote pas dites donc 650 millions d'euros je ne parle pas du montant et je suis venu ici je crois suffisamment de fois pour condamner les violences et la casse qui a été faite non mais le signal est terrible c'est ce que je veux vous dire le Nessadro de vous en contener vous faites semblant d'être dans une fausse naïveté c'est mon rôle de journaliste non mais lorsqu'il y a de la casse lorsqu'il y a des dégâts lorsqu'il y a eh bien des bâtiments publics qui sont dégradés évidemment que c'est la solidarité nationale qui s'actionne soit par des financements soit par des financements publics soit par le biais assurantiel parce qu'il y a une priorité c'est que quand une école est brûlée c'est que l'école soit le plus rapidement possible remise en état ensuite la justice condamne et la justice fait son boulot je crois qu'elle a été suffisamment dure sur les premiers jugements Thomas Ménager je vous ai vu bondir au mot solidarité nationale il y a d'abord la question assurantielle dans tous les cas ça veut dire des primes d'assurance qui vont mécaniquement à un moment ou à un autre augmenter donc c'est encore les français dans tous les cas qui payent leurs assurances qui vont connaître une hausse donc qui vont payer indirectement on le sait aussi après bien entendu oui la solidarité nationale mais aujourd'hui c'est toujours les mêmes qui payent pour une minorité est-ce que vous l'avez vous-même souligné on sait très bien qu'ils seront condamnés à dommages à intérêt ce sont souvent des mineurs des familles qui vivent dans des conditions qui ont des problèmes de pauvreté qui est aussi un élément mais il ne faut pas tomber dans la culture de l'excuse et c'est la difficulté qu'on a aujourd'hui c'est de dire la pauvreté entraîne la délinquance moi j'ai regardé les taux de pauvreté dans les années 70 étaient supérieurs vous n'avez pas entendu le moindre mot d'excuse dans ma bouche non je ne vous y peux pas vous personnellement c'est toujours la difficulté quand on a quelqu'un de la NUPES c'est qu'on ne sait jamais il y a une partie des socialistes qui sont peut-être réalistes mais qui sont toujours alliés à la NUPES être réaliste n'empêche pas de se poser les questions sociales qui tiennent totalement opposées peut-être à la vôtre monsieur je ne sais pas non non parce qu'attendez ça ne m'empêche pas d'être dur quand la loi doit être dure moi je n'ai aucun souci là-dessus je suis un républicain et un légaliste profond un démocrate profond mais rien n'empêche quand on est un dirigeant politique lorsqu'on est dans l'action de se poser aussi les questions qui mènent à de telles violences ce n'est pas être dans la culture de l'excuse que d'aller traiter le mal de l'éducation pour éviter qu'on se retrouve demain avec des mêmes problématiques c'est ce qu'on peut regretter aujourd'hui en tout cas c'est ce qu'a regretté Bruno Retailleau ce matin au micro de Sud Radio c'est de dire oui ok on est tous d'accord pour cette reconstruction immédiate il n'y a pas le choix les enfants doivent aller avec elle à la rentrée maintenant c'est vrai que c'est annoncé de manière peut-être pour le peu maladroite cette loi est annoncée avant un discours d'Emmanuel Macron sur l'interrogation sur les causes profondes de ces émeutes ce qui est certain c'est que quand vous dites la solidarité nationale on est tous d'accord mais ça sera les classes moyennes moi ce que j'ai vu sur mon territoire ce sont des jeunes qui ne bossent pas qui parfois bénéficient des prestations sociales qui ont cassé les commerces de ceux qui se lèvent tôt qui bossent qui triment qui paient des impôts qui ont toujours l'impression de payer pour les autres et c'est pas qu'une impression réalité et donc c'est ça le problème aujourd'hui c'est de se dire oui il y aura la solidarité nationale oui il y aura la question assurantielle bien entendu mais dans les faits on a toujours une France qui est de plus en plus divisée et vous pensez participer peut-être pas vous je ne veux pas vous cibler je ne vous connais pas personnellement mais participer à éviter cette division de la société mais il y a aujourd'hui un clivage entre ceux qui bossent qui travaillent qui payent leurs impôts qui payent leurs amendes quand ils en ont qui respectent la loi qui saluent le policier quand il leur demande les papiers et il y en a une partie qui insultent le policier qui ne bosse pas qui bénéficie des prestations sociales et qui va bosser l'outil de travail de ces gens de ces honnêtes gens et donc aujourd'hui il y a quand même un vrai problème et ça on ne peut pas juste dire on va reconstruire et ça sera la solidarité nationale et en l'espèce c'est quoi votre solution ? je vous dis il y a un éventail opérationnellement il y a un éventail je vous ai dit qu'on était d'accord sur le fait qu'il fallait reconstruire je suis un élu local mon étiquette est très importante je suis porte-parole de mon parti je suis d'abord un élu local et moi j'ai une obligation de résultat vis-à-vis de mes concitoyens sur le fait que l'école refonctionne que la rue soit remise en état et il y a un moment je veux bien qu'on essaie de faire de la polémique sur tous les sujets non non mais ce que je veux dire c'est que il y a un moment il faut aller vite il faut aller vite il ne faut pas mettre d'ailleurs je pense que le gouvernement en laissant trois mois pour la publication des ordonnances va trop lentement d'ailleurs le groupe socialiste au Sénat a déposé un amendement justement pour ramener ce délai de publication des ordonnances au 31 juillet parce qu'honnêtement on n'est pas sur sur des ordonnances extrêmement compliquées à préparer je crois que l'administration les administrations centrales sont en capacité de préparer ça beaucoup plus vite mais moi voilà je suis aussi dans une culture de l'action et du résultat pour nos concitoyens et même si j'ai des réserves sur certains points de ce texte je pense que ça doit aller vite vos administrations qui vous interpellent justement est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord voilà les administrations ils sont d'accord pour reconstruire ils veulent que soit reconstruit vite en disant ben voilà on ne va pas juste faire une loi pour reconstruire et on restait là est-ce que vous l'entendez ça sur le terrain je suis là pour vous poser des questions c'est pas moi qu'est-ce que vous voulez vous voulez dire qu'on interdise les gens des quartiers populaires d'accéder aux services publics qui auront été reconstruits il n'y a pas de punition collective en République ni en démocratie c'est une sorte de peut-être de punition collective qui est ressentie par certains français aujourd'hui la casse c'est une punition collective c'est une minorité qui va venir casser et embêter la majorité voire la totalité du collectif la reconstruction elle se fait pour que justement l'ensemble de la communauté puisse retrouver l'usage de ces équipements moi je ne vais pas punir l'ensemble d'un quartier parce qu'il y a une extrême minorité de ce quartier qui a cassé non Thomas Ménagier je vous laisse prendre votre élan et on va marquer une toute petite pause on se retrouve dans quelques instants et n'oubliez pas chers auditeurs 0 826 300 300 si vous voulez vous aussi réagir à ce débat restez avec nous les débats de l'été Sud Radio 12h46 en direct sur Sud Radio et on poursuit notre débat avec nos invités qui doit payer pour les dégâts des émeutes alors qu'un texte est actuellement au Parlement depuis ce matin au Sénat pour justement déclencher ces travaux d'urgence pour reconstruire les nombreux bâtiments crèches et écoles saccagés pendant les émeutes on en parle avec Thomas Ménagier porte-parole du RN Lounès Hadjroud porte-parole du PS et Thomas Ménagier justement vous vouliez répondre à Lounès Hadjroud il y a quelques secondes oui il y avait une incompréhension on est tous d'accord sur le fait qu'il faut qu'il y ait des écoles à la rentrée qu'il faut reconstruire une grande partie mais moi ce que je ne veux pas c'est qu'on confonde aussi vitesse et précipitation si c'est reconstruire dans ces quartiers on a mis 100 milliards en 20 ans et où les gens il y a un problème d'assimilation il y a un problème aussi et une partie des ceux qui vous êtes alliés ils donnent le sentiment que l'État serait raciste qu'on serait dans un racisme systémique ont une haine des valeurs de la République une haine de ce que représente l'État et donc reconstruire sans traiter ce problème ces problèmes d'assimilation ces problèmes de justice ces problèmes d'éducation d'école d'autorité des parents je pense que on est tous d'accord et je pense qu'on pourra se retrouver sur le fait qu'il faut reconstruire que l'idée c'est pas de plus avoir de service public mais par contre de seulement se dire ça va être les assurances derrière c'est aussi des TPE des PME qui ont souffert qui vont avoir leurs primes qui vont augmenter mécaniquement il va y avoir des effets induits si ce ne sont pas en partie les casseurs qui payent parce que vous le savez très bien ils ne paieront pas donc moi je veux éviter que l'on déverse encore des milliards sans avoir réglé le problème il faut régler les causes bien entendu alors l'idée c'est la question c'est l'école oui la médiathèque on va peut-être attendre un petit peu de rétablir l'ordre dans ce quartier de voir comment on peut procéder peut-être d'aller vers une autre médiathèque avant de reconstruire et de déverser des milliards pour rien c'est ça ce que je veux vous dire écoutez c'est là que je ne partage pas votre avis et même la version Harry Paulinet du discours du RN je sais ce qu'il y a derrière comme sous-entendu quand vous dites dans ces quartiers-là dans nos simulations vous parlez vous laissez induire que tout ça c'est aussi les questions liées à l'immigration mais je vous dis et même Jérôme Fourquet qui n'est pas un adhérent du Rassemblement de l'Assemblée elle a dit que ça se superposait la carte et le pourcentage de personnes immigrées ou issues de l'immigration et la carte des émeutes il l'a dit donc à un moment il ne faut pas nier il ne faut pas mettre la poussière sous le tapis on ne vous dit pas et j'étais le premier à vous dire il n'y a pas que cette problématique-là mais en niant cette problématique ce problème d'assimilation cette capacité que l'on a à accueillir des personnes à les assimiler à leur faire aimer la République à les mettre dans le droit chemin oui mais vous voyez c'est là que nous ne sommes pas d'accord moi la question c'est que pour régler les problèmes que vous évoquez c'est aussi de maintenir la culture dans ces quartiers-là une médiathèque qui a été brûlée elle doit être reconstruite pourquoi ? parce que si vous éloignez encore l'accès au savoir et à la culture ceux qui s'en sortent dans ces quartiers-là qui sont quand même j'espère une grande partie et pour en être issu j'en suis le témoin et direct la médiathèque elle est un levier d'élévation intellectuelle et sociale si vous la supprimez vous supprimez cette chance si c'est pour qu'il faille aller faire 15 ou 20 minutes de marche à pied ils n'iront plus à la médiathèque vous savez moi j'ai été enlevé en zone rurale j'étais dans un village de 800 habitants il fallait que je fasse 20 minutes avec une bagnole mes parents étaient dans la classe populaire j'étais boursier j'avais personne pour m'emmener à la médiathèque j'ai pas été à la médiathèque et les gamins qui étaient avec moi à l'école ils n'ont pas tout pété on peut faire la concurrence des difficultés de vie vous savez très bien c'est pas une excuse vous savez à quel moment j'ai dit moi je vous ai dit ça va pas les aider je suis pas sûr que ce soit la solution mon positionnement politique c'est de reconstruire un établissement public notamment culturel au delà de ce qu'est l'école puisque là visiblement vous êtes d'accord heureusement lorsqu'il y a des établissements de loisirs et de culture dans ces lieux là évidemment qu'il faut les reconstruire parce que sinon qu'est-ce que vous laissez pour faire redémarrer la vie dans ce quartier c'est des lieux de désolation et là on a un schisme particulier pardon on vous dit moi je suis d'accord vous voulez pas reconstruire maintenant on a compris vos deux points de vue sur la médiathèque ça repart ça n'a pas d'intérêt pardonnez-moi on a compris vos points de vue sur la médiathèque 0 826 300 300 des auditeurs nous appellent Richard qui nous appelle de Toulouse bonjour Richard oui bonjour bonjour merci de participer à ce débat vous vouliez donc apporter votre votre sentiment votre réaction mon sentiment c'est qu'on sente parmi vos deux invités une forme de résignation à soi différente mais il y a quand même une forme de résignation régler les problèmes de l'immigration aujourd'hui sur ces générations là pour moi c'est perdu je voudrais juste amener deux propositions et pour voir si on peut avoir une réponse de vos interlocuteurs dessus la première c'est pour récupérer du cash pour reconstruire récupérer du cash on légalise le cannabis on le vend dans le bureau tabac on prend la taxe ça va être quelques milliards qui vont rentrer dans les caisses de l'état pour les quartiers il restera d'autres drogues on le sait mais ça c'est de l'argent et du cash qui va pouvoir être réutilisé et renvoyé à nous on va dire au kidam qui cotise et à l'état première chose a-t-on le courage de le faire oui ou non deuxième chose c'est depuis deux ans il y a une loi scélérate qui est passée je l'ai entendue il n'y a pas longtemps dans une mairie lors d'un mariage l'interdiction des punitions corporelles est une grande stupidité et je pense qu'aujourd'hui moi ce qui m'a fait pour l'homme que je suis voilà la PC et puis quand on est petit c'est des petites punitions quand on est plus grand c'est des grandes punitions je pense que là on a fait une erreur dramatique l'homme est un animal même s'il est humain et on a besoin d'avoir ces punitions c'est pas de la violence c'est une punition ça peut se faire avec juste une gole mais il y a une crainte et la crainte du père c'est ça qui m'a permis à moi d'éviter de faire des bêtises on va dire à séquelles et on avait été bien prévenus et on avait plus peur du père que de toute autre chose et ça je pense c'est une grosse erreur seriez-vous prêts à remettre en cause cette loi ? Merci Richard en tout cas de votre intervention alors c'est vrai que Richard parlait du père c'est vrai qu'on a beaucoup parlé notamment quand on parlait des sanctions financières on les évoquera mais c'est vrai que parfois le père est absent alors Richard nous dit deux choses il y a la légalisation du cannabis récupérer de l'argent et puis ce manque d'autorité avec le châtiment corporel qui est désormais interdit Thomas Ménager qu'est-ce qu'on en pense du côté du RN ? Alors pour répondre à Richard sur les deux points nous sur la légalisation du cannabis je pense que oui il faut trouver des recettes fiscales supplémentaires il y a la fraude sociale il y a la fraude fiscale il y a les cartes vitales biométriques il y a la taxation des transactions financières il y a la question du coût de l'Union Européenne par rapport à ce qu'on verse il y a d'autres éléments où on peut récupérer de l'argent la légalisation du cannabis c'est un sujet compliqué complexe je comprends ce qu'il veut dire c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui du trafic qui en plus ne rapporte pas à l'État je pense que derrière il y aura un risque de réseaux parallèles de réseaux vers d'autres drogues de la cocaïne vers la MDMA vers d'autres drogues et donc je pense que ça serait une première étape et que ça serait envoyer un signal négatif ça c'est le premier point et concernant le deuxième sujet concernant l'interdiction de la fessée des châtiments corporels je pense qu'on est passé peut-être d'un extrême à un autre on est passé alors que bien entendu la politique et souvent la vie c'est une ligne de crête on était dans un pays où parfois on pouvait frapper son enfant ça faisait partie d'une éducation on pouvait faire n'importe quoi et bien entendu il fallait faire comprendre que l'éducation c'est pas les coups de bâton bien entendu mais aujourd'hui il y a des enfants qui ne peuvent plus être punis qui ne peuvent plus être sanctionnés par leurs parents qui ne peuvent plus être sanctionnés même à l'école je ne dis pas de manière physique automatiquement mais parce que automatiquement c'est tu n'as pas le droit directement j'irai porter plainte j'appellerai le numéro donc il faut trouver cet équilibre je ne sais pas parce que c'est un sujet qui est compliqué parce qu'il y aura automatiquement des abus moi je ne suis pas pour qu'on mette sur la figure de ces gamins mais il faut trouver un équilibre bien entendu et peut-être que revenir sur une partie de cette loi ça pourrait être un sujet bien entendu Mouna Sajroul Moi sur les châtiments corporels je sais parfaitement je suis évidemment totalement contre le retour à ce mode d'éducation et j'ai eu le débat récemment avec un des journalistes de Valeurs Actuelles qui lui visiblement pensait que le retour aux deux claques et au lit était peut-être une bonne solution un peu comme avait porté le préfet de l'Hérault moi je considère qu'en fait c'est remettre relégitimer finalement des violences qui sont faites à l'intérieur des foyers parfois qu'on ne voit pas qu'on ne qu'on ne distingue pas et qui peuvent générer chez un certain nombre d'enfants de grandes souffrances avec des séquelles irrémédiables tout au long de la vie donc inévitablement je crois que c'est un progrès pour l'humanité d'avoir sorti les châtiments corporels de l'éducation des méthodes d'éducation après effectivement il ne faut pas il reste des modes d'éducation et de sanctions qui ne sont pas physiques je suis désolé parce que ça c'est important et je crois qu'on a trop banalisé les propos du préfet de l'Hérault donc je préfère utiliser mon temps de parole là-dessus et sur la légalisation du cannabis c'est encore un débat qui n'est pas totalement tranché au parti socialiste mais qui est ouvert et sur lequel nous ne sommes pas fermés parce qu'il est vrai comme le dit monsieur que finalement il y a une grande partie du trafic que l'on pourrait réduire par ce biais-là et quant au déversement sur d'autres types de drogues la réalité c'est que ceux qui consomment d'autres types de drogues les consomment déjà c'est pas forcément les mêmes populations et c'est pas forcément les mêmes réseaux donc c'est un débat assez complexe Thomas Ménager rapidement pardonnez-moi on arrive déjà à la fin on a évoqué évidemment ces sanctions qui ressortaient d'ailleurs la droite est assez unanime sur l'idée de sanctionner les parents de ces délinquants et même Emmanuel Macron qui n'est pas supposé de droite de droite je le rappelle si ça y est il est de droite souhaiterait sanctionner les parents je cite à la première connerie avait-il dit sur ce point tous les deux et on en termine nous on veut taper bien entendu au porte-monnaie on pense que ça doit se faire via les aides sociales parce que je vous dis une partie ne sont pas solvables après s'ils le sont il faudra bien entendu que les parents participent ils sont responsables du fait de leurs enfants ça participe aussi à les responsabiliser donc de céder en disant c'est la faute des enfants c'est pas la faute des parents après nous ce qu'on souhaite pour les aides sociales c'est que ça soit à la différence d'une partie pour les délinquants récidivistes c'est-à-dire pour les mineurs récidivistes c'est-à-dire qu'on peut considérer qu'il peut y avoir une bêtise une connerie mais il faut être très ferme et condamné dès la première bêtise par la justice et par contre pour les aides sociales parce qu'indirectement ça peut induire c'est cool qu'Emmanuel Macron ça peut induire vous savez il y en a qui montent les muscles il y en a qui font des tonnes nous on a toujours dit les délinquants récidivistes parce qu'il faut donner la possibilité aux parents de reprendre la main mais par contre il faut être intransigeant dès la deuxième bêtise le mot de la fin nous naisse à Droud écoutez moi je considère qu'il est inutile d'ajouter de la misère à la misère notamment lorsqu'il s'agit de familles monoparentales ou de familles déjà en difficulté sur lesquelles on a un enfant qui peut dévier du droit chemin je crois qu'il n'est pas nécessaire de sanctionner tout le reste de la famille et de la fratrie Merci beaucoup à tous les deux Thomas Ménager Lounès à toi d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio et restez avec nous on va parler pouvoir d'achat notamment avec le patron d'un magazine qui s'appelle 150 euros et qui promet de nous faire économiser 150 euros par mois de pouvoir d'achat en tout cas et vous pouvez réagir 826 300 300 n'hésitez pas à tout de suite Les débats de l'été Sud Radio Midi 13h30 Stéphanie Demuru Il est 13h09 en direct sur Sud Radio soyez les bienvenus on est ravis de vous accompagner bon appétit si vous êtes à table on va s'intéresser au pouvoir d'achat des français grande priorité vous le savez en tout sondage confondu on en parle avec notre invité du jour Pierre-Yves Larvore directeur général adjoint du magazine 150 euros bonjour Pierre-Yves Larvore merci d'être avec nous alors vous vous promettez aux consommateurs de leur faire économiser 150 euros par mois en lisant votre magazine alors c'est pas qu'un magazine expliquez-nous en quoi ça consiste pour qu'on y voit clair on promet en tout cas de recevoir toutes les informations et les promotions proches de chaque consommateur pour faire potentiellement jusqu'à voire plus 150 euros d'économie par mois pourquoi ? parce qu'on a fait des études sur les dépenses alimentaires mais pas qu'alimentaires les dépenses de la vie quotidienne donc alimentaire hygiène loisirs fournitures d'éléments pour la maison on dépense à peu près dans un foyer moyen 800 euros et si on n'avait pas accès à ces promotions on risquerait de dépenser au moins 150 euros de plus donc nous notre mission c'est de pouvoir continuer à œuvrer pour que les français accèdent à 150 euros à minima d'économie par mois donc si je comprends bien vous avez un rôle de centralisateur de toutes les promotions dans un lieu donné dans une zone c'est bien ça c'est exactement ça c'est comme ça qu'on a réfléchi il y a beaucoup d'offres en effet et même les distributeurs développent à juste titre d'ailleurs leurs applications mais il n'existait pas une solution qui permet de centraliser comme vous dites l'ensemble de toutes les promotions proches des consommateurs et c'est vraiment ça qui est notre asset et qui est notre volonté c'est qu'on puisse avoir une porte d'entrée unique naturelle dès lors qu'on veut pouvoir gérer au mieux son pouvoir d'achat alors quel est le support ? alors le support donc il y a une newsletter hebdo que vous recevez tous les lundis une newsletter hebdo digitale pardon un site digital où vous pouvez accéder à différentes fonctionnalités qui vous permettent de mieux gérer votre pouvoir d'achat avec du contenu à la fois éditorial des astuces des témoignages qui permettent de mieux gérer son pouvoir d'achat et évidemment toutes les promotions proches de chez vous ça c'est donc la partie digitale et vous avez le pendant en magazine papier qui est distribué lui aussi tous les lundis donc hebdo donc c'est un vrai travail dans le février pour organiser tout ça alors c'est vrai que le papier on en parle parce qu'il y a des critiques évidemment sur l'écologie il tend plutôt à disparaître les françois dans leur majorité vous allez me dire si je me trompe ou pas mais on a peut-être un petit peu marre d'avoir des prospectus dans leur boîte aux lettres le magazine que choisir il faut être poil à gratter avec vous il n'est pas tendre il vous traite de pseudo magazine qui empile le catalogue de promos voilà il vous critique à propos de ce papier vous lui répondez quoi justement à que choisir je vais lui répondre deux choses d'abord tout le monde a raison mais il y a quand même des choses qui sont incontournables les français demandent c'est pas nous qui leur imposons de recevoir dans leur boîte aux lettres un magazine avec les promotions des différents distributeurs c'est eux qui le demandent c'est un abonnement gratuit je ne l'ai pas encore dit mais c'est complètement gratuit il y a la question du business model ils le demandent parce que faire vos courses en digital je ne sais pas si vous avez essayé de le faire avec une application digitale c'est pas évident il y a encore des habitudes qui existent auprès de beaucoup de foyers français qui comparent les prix et c'est une situation incontournable pour eux ils comparent les prix via les prospectus et ils demandent à les recevoir 46% des français disent que le prospectus reste le premier outil d'information sur les promotions de projets chez eux et ils l'utilisent pour bien comprendre excusez-moi c'est vrai que la ministre de commerce qu'on avait en invité la semaine dernière Olivia Grégoire nous disait qu'une quarantaine d'entreprises de l'agroalimentaire s'étaient engagées à faire un effort sur les prix sur 1000 produits des baisses d'ailleurs elle nous l'expliquait qui allaient se matérialiser de différentes manières les distributeurs allaient les répercuter mais pas forcément partout pareil vous donc c'est ça justement votre challenge d'aller voir dans chaque supermarché vous envoyez vos salariés dans chaque supermarché pour voir tel ou tel produit s'il a baissé c'est ça ? les informations que nous récupérons ce sont les informations des distributeurs et demain des industriels aujourd'hui il y a essentiellement les promotions des distributeurs donc qui viennent dans notre magazine et sur notre site pour informer les publics de leur promotion et ils le savent très bien que c'est incontournable puisque comme les consommateurs sont dans la comparaison des différents prix ils ont besoin d'être présents puisque s'ils n'y sont pas les français vont aller ailleurs il y a un taux malheureusement d'infidélité énorme en termes de choix d'enseignes à peu près 80% des français disent choisir leur enseigne en fonction des prix évidemment l'inflation qu'on évoque derrière tout ça a fait évidemment accélérer ce mouvement d'infidélité et de recherche de l'opportunité prix la plus favorable pour le pouvoir d'achat aujourd'hui quel est le taux d'abonnement on a 4 millions 100 000 plus maintenant parce qu'on annonce tous les débuts de chaque mois le nombre d'abonnés et nous avons en 3 mois on a été lancé le 2 avril donc c'est tout à fait récent et depuis le 2 avril on a 4 millions 100 000 abonnés ce qui est énorme ce qui est énorme et on pense qu'on va avoir à la fin de l'année 2023 environ 10 millions d'abonnés alors abonnés à quoi la newsletter digitale ou au papier alors au 2 il y a une prépondérance pour le papier ah oui oui à peu près 55% papier 45% digital donc c'est-à-dire que les français plébiscitent toujours ces fameux prospectus qu'ils ont pourtant un petit peu critiqués il fut un temps absolument mais c'est vrai qu'il y a un enjeu environnemental qu'on n'ignore pas du tout au contraire on veut le porter cet enjeu environnemental ce qu'on dit ça ne sert à rien de distribuer 100% des boîtes aux lettres alors qu'il y a peut-être que 40% des foyers qui utilisent le prospectus d'où l'idée de 150 euros 150 euros le nouveau média du pouvoir d'achat de s'abonner gratuitement et de faire de ce média un média utile et responsable utile parce que les gens en ont vraiment besoin vraiment on va revenir dessus et responsable parce qu'il y a un enjeu environnemental aussi derrière cela ça ne sert à rien de distribuer en effet de gaspiller du papier mais le papier est utile quand il est distribué auprès d'un public qui le veut vous garantissez donc les 150 euros par mois c'est un calcul qui est fiable vous faites vraiment économiser 150 euros aux consommateurs imaginez bien que quand on a lancé notre offre on a vérifié évidemment tous ces éléments via des études quand vous feuilletez des prospectus au bout de 4-5 pages vous avez déjà au moins 150 euros d'économie potentielle mais dans le même supermarché parce que ça sert à rien d'économiser 150 euros si on prend l'essence pour aller se taper dans les supermarchés de la région en effet évidemment les français font vraiment un travail on va dire la charge mentale pour faire ces listes de course ils ont à peu près 2-3 listes de course ils ont une liste de course du quotidien avec une enseigne principale c'est vrai après ils vont avoir une liste de course un peu plus opportuniste c'est à dire qu'il y a des achats que vous n'êtes pas obligés de faire toutes les semaines peut-être plus cher vous allez par rapport à une promo il y a beaucoup d'enseignes par exemple qui vont faire des promos très très fortes sur une semaine un fruit ou l'autre semaine d'après un légume et les français vont aller vont profiter de ces promos-là et vont faire leur course chez cette enseigne-là de façon très opportuniste et puis il y a aussi une troisième liste de course il ne faut pas l'oublier c'est les listes de course un peu plus un peu plus encore opportunistes liées à des offres de déstockage importantes sur des produits parfois un peu plus chers ou des vêtements par exemple donc ce que vous nous dites clairement Jean-Yves Larvor c'est que les français aujourd'hui en majorité s'organisent pour faire leur course oui c'est combien de pourcents de français s'organisent comme ça comme vous venez de nous décrire alors notre étude avec l'IFOP démontre que 83% des français disent que les promotions sont indispensables 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 pour gérer leur pouvoir d'achat évidemment l'inflation galopante qu'on a vécu fait que ce côté indispensable évidemment devient de plus en plus fort et les français s'organisent avec évidemment la recherche de la formation des promotions on les pousse à juste titre à s'inscrire sur différentes applications mais pour faire vos courses ce serait quand même assez inimaginable voire très difficile de proposer aux français d'avoir 15 applications ou 5 ne serait-ce que 5 de différentes enseignes une seule porte d'entrée avec 150 euros leur permet d'avoir l'ensemble de tous ces points on a bien compris en tout cas ça réagit au standard 0826-300-300 évidemment la question du pouvoir d'achat qui intéresse toujours Jean-Louis bonjour vous nous appelez de Mayane c'est bien ça dans les bouches du Rhône bonjour Jean-Louis merci d'être avec nous vous voulez réagir Jean-Louis oui parce que bon moi j'ai l'habitude de gérer beaucoup de budget alimentaire c'est un peu mon métier depuis pas mal d'années et moi je suis absolument pas du tout intéressé par les promotions je vais vous expliquer pourquoi parce que souvent les promotions sont faites pour acheter des lots de X packs de dos X packs de lait X tablette de chocolat X packs de gâteaux donc on part dans une promotion qui est effective sur la quantité d'achat effectivement si on achète 3 paquets et qu'on en a un gratuit effectivement c'est intéressant le seul problème de savoir c'est est-ce qu'on a besoin de 3 paquets donc si on est dans une surconsommation moi je pense que ça pousse à la surconsommation alors le problème de dire qu'on a économisé 150 euros oui effectivement on a peut-être économisé 150 euros si on avait acheté les mêmes quantités sans bénéficier de la promotion mais est-ce qu'on a besoin de ces quantités là c'est une vraie question voilà moi je gère beaucoup d'achats de nourriture puisque je suis chef de cuisine et j'essaie de toujours optimiser les quantités de ce que j'achète par rapport aux besoins que l'on a ou que mes clients ont donc la promotion c'est quand même un petit peu facile pour les gens qui achètent sans regarder mais je pense que beaucoup de gens depuis très longtemps ne s'occupent pas vraiment des promotions et ont toujours fait la synthèse de ce qu'ils avaient besoin d'acheter ou pas maintenant les grandes enseignes font plus de promotions effectivement en ce moment à cause de l'inflation qui ne sont des promotions qui sont comment je peux dire pas vraiment des promotions puisqu'ils ont diminué les quantités tout en diminuant les prix donc en fin de compte vous achetez moins pour le même prix et en fin de compte on a l'impression d'avoir fait une promotion en fin de compte vous n'avez rien fait du tout donc c'est quand même un peu de la poudre aux yeux c'est un petit peu pour endormir le consommateur et alors il y a des gens effectivement qui ne vivent qu'avec les promotions qui viennent avec leurs tickets moi je les vois dans les supermarchés ils viennent avec leur tour leur bond d'achat tout ça très bien ils partent avec des caddies qui sont énormes très bien est-ce qu'on a besoin de tout ça quoi merci on est dans la surconsommation à l'extrême dans nos pays et donc ils ne seront pas très bien merci en tout cas Jean-Louis pour votre précieux témoignage parce que ça pose quand même deux questions Jean-Yves Larvor il a très bien résumé Jean-Louis déjà ça incite à la conso on s'entendait avec trois paquets de gâteaux on n'en voulait pas et deuxièmement il nous dit Jean-Louis qu'en gros c'est pas toujours exact ça veut dire qu'il y a eu une polémique récemment on diminue les quantités et les prix ne bougent pas finalement qu'est-ce que vous lui répondez à Jean-Louis alors ça en effet franchement c'est en effet une remarque très pertinente de la part de Jean-Louis d'ailleurs c'est pour ça je fais juste une petite parenthèse nous sommes un média nous sommes un média on ne diffuse pas que de la promotion on essaye humblement pour l'instant on va améliorer tout ça ça c'est certain dès la rentrée d'ailleurs on informe les français sur l'anti-gaspillage et la façon de mais là on parle aussi de la consommation en général vous êtes venu représenter votre média mais c'est vrai que voilà de mieux acheter et en effet d'éviter la surconsommation c'est une vraie problématique aujourd'hui malheureusement avec l'inflation et tout simplement le pouvoir d'achat qui a pris quand même sévère c'est-à-dire que l'augmentation des revenus n'a pas compensé le niveau d'inflation ça n'a pas échappé tous les distributeurs et tous les industriels disent qu'à la fin du fin le cas dit il y a moins de produits donc il y a moins de consommation de toute façon donc il y a quand même une grande partie des français pour lesquelles la promotion est indispensable pour finir ses fins de mois et pouvoir se nourrir normalement ça c'est une première chose la deuxième chose c'est la surconsommation oui il y a une éducation à faire il y a aussi une vraie logique collectif et c'est ce qu'on veut faire avec 150 euros c'est de se réunir tous autour d'une table sérieusement les différentes parties prenantes distributeurs industriels associations de consommateurs et nous pour vraiment porter auprès des consommateurs les bonnes pratiques il y a une vraie sincérité de faire faire des économies et pas que de pousser les gens voilà parce que c'est facile de dire comme il dit Jean-Louis 150 euros si vous vous retrouvez à acheter plein de choses dont vous n'avez pas besoin finalement on est bien d'accord oui oui on est d'accord là-dessus on peut même dire sur l'ensemble de différentes promotions si j'achète toutes les promotions dont je n'ai pas besoin je fais encore plus mais c'est pas d'économie c'est pas d'économie à la fin du mois c'est pas d'économie oui c'est ça et il faut quand même remettre un petit peu les choses dans le contexte c'est qu'il y a une vraie souffrance et quand on voit notre étude la prédominance de la promotion 83% des français disent que c'est indispensable pour eux pour faire leur course ça continue à appeler au standard ça inspire ce sujet évidemment bien sûr c'est le quotidien Tony qui nous appelle de Bordeaux bonjour Tony bonjour bonjour vous vouliez réagir vous aussi oui en fait c'est surtout que moi par rapport au promo je fais plus trois tensions j'ai trouvé une solution pour éviter de se reconsommer c'est que j'ai fait des drives et j'en fais un par semaine donc comme ça ça évite la tentation vous voyez expliquez-nous pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas qu'est-ce que sont les drives alors je sais pas si enfin il y a toutes les marques le font à peu près je pense en fait vous commentez sur internet vous choisissez vos produits la plupart du temps les gens consomment toujours la même chose faire les extra bon on va les chercher perso mais sinon on fait à peu près toujours le même panier et du coup on le valide on va le chercher avec sa voiture sur des plateformes et ça évite parce que moi je vais chercher les produits que j'ai besoin je suis pas attiré par autre chose oui et ça c'est important et je fais ça une fois par semaine parce que sinon vous auriez peur d'être tenté Tony c'est ça ? tenté faire des gros caddies surconsommer jeter bah oui bon voilà quoi donc du coup là toutes les semaines je sais que j'en ai pour autant à peu près et puis comme ça au moins je calcule plus facilement vous maîtrisez votre panier et oui alors je vous avoue que les promotions elles sont pas aussi importantes sur les sites il y en a il y a des promotions sur les sites et tout ça mais bon comme on mange toujours la même chose je vois pas trop je valide quasiment toujours le même panier donc voilà mais ça vous intéresse parce que Pierre-Yves Larvore à notre invité nous disait voilà 83% des français c'est puisqu'il a commandité une étude IFOP nous dit que les promotions sont extrêmement importantes pour eux incontournables vous vous en faites pas partie de ces français c'est à dire que alors je vous avoue que mon pouvoir d'achat a un peu augmenté donc c'est vrai que peut-être j'y fais pas attention vous êtes chanceux c'est bien tant mieux pour vous mais je vous avoue que c'est une question d'inflation je veux dire si les salaires suivaient l'inflation il n'y aurait pas ce problème il y aurait toujours des gens qui auront des soucis mais beaucoup moins et moi je pense que c'est un problème de salaire qu'on a en France depuis longtemps bien sûr c'est ce qu'on évoquait d'ailleurs ici en tout cas merci Tony de nous avoir apporté votre réaction j'avais une question aussi parce qu'on a fait un petit peu le tour et c'est extrêmement intéressant très très intéressant Pierre-Yves Larvoir vous justement comment vous vivez ça sera ma dernière question on arrive au bout de cet entretien parce que votre business model c'est quoi c'est la data c'est quoi puisque votre magazine est gratuit je crois que c'est un peu comme vous on vend la présence des annonceurs dans notre média très bien donc ce sont les annonceurs qui vous paient les distributeurs on est complètement gratuit pour les consommateurs et donc nous avons un mode de tarification lié à la diffusion des promotions dans le magazine papier et sur le site internet 150euros.fr donc aucun coût supplémentaire pour le consommateur c'est important de le préciser très bien beaucoup de nouvelles fonctionnalités à venir je sais qu'il y a beaucoup d'attentes par rapport à ça et on aura évidemment la possibilité d'améliorer l'expérience des consommateurs sur notre site c'est ce qu'on vous souhaite et qu'on souhaite évidemment beaucoup d'économies aux consommateurs français merci beaucoup et qu'on vous souhaite